Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai créé une chaîne secondaire qui sera uniquement pour ce que vous appelez les clashs. En gros, dire ce qu'on pense, parce que maintenant dire ce qu'on pense, c'est des clashs. Donc du coup, je dirais ce que je pense exactement sur cette chaîne et sans aucune censure. Parce que sachez quand même que jusque là, je faisais un effort pour ne pas trop en dire ici. Et donc là, maintenant, ça va être à fond les ballons. Donc cette chaîne, elle s'appelle Tolérance Zéro Autonomie et vous la retrouvez en description. Le but, c'est de garder Projet Liberté complètement épuré et assez consensuel de manière justement à pouvoir faire percer cette chaîne et à la loger là où elle devrait être. Oui, oui, là où elle devrait être, j'ai bien dit ça et ça ne me dérange pas. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le chauffage et on va faire ça vraiment point par point, étape par étape. Et la première chose, ça va être un peu de théorie finalement. Du bon sens aussi. Et la première chose, quand on pense chauffage, ça n'est pas comme on pourrait le penser, de réfléchir à quel dispositif, à quelle énergie on va utiliser. Mais à l'isolation de son logement, à la revalorisation énergétique de son logement, de manière justement à utiliser le moins possible l'énergie dont on aura fait le choix. Donc pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est éventuellement, alors il y a deux grands postes, enfin deux grands thèmes, on va dire. Il y a d'abord, si vous allez dans une rénovation, donc là ça va être quelque chose de bien particulier. Et si vous faites le choix de construire. Alors, si vous faites le choix de construire, il y a plein de docs qui existent sur les maisons bioclimatiques, sur les isoleurs, etc. Je vous invite à vous rapprocher de ce genre de construction. C'est ce qui me semble le plus optimal. Donc la maison qu'on avait, dans laquelle on était avant, c'était justement une maison bioclimatique, en ossature bois, isolation paille. On avait une véranda plein sud, avec un mur d'accumulation à l'intérieur, donc en pisée. Bref, les maisons bioclimatiques sont très intéressantes. Cependant, moi le défaut que je retrouve, c'est qu'elles sont conçues pour de l'habitat, et non pas pour ce qu'on fait nous, c'est-à-dire des fermes. Parce que je le répète, quand on parle d'autonomie, on parle à terme de fermes. Donc, ça veut dire que quand on fait le choix de cette maison, il faut se garder un budget pour pouvoir construire de la dépendance, pour pouvoir construire un garage, etc. Donc il faut bien faire attention à ça. Mais ces maisons resteront, elles seront toujours, bien souvent, plus économes et plus optimales, en termes de consommation d'énergie. Ensuite, vous avez la rénovation. La rénovation, c'est un peu comme on a fait. Là, il faut faire attention à ce qu'on achète, évidemment. On va faire vite. Mais bien souvent, on va faire une isolation par l'intérieur, puisqu'on a des façades qui vont être belles, entières, etc. Donc, on peut difficilement venir isoler par l'extérieur, à part si on fait un choix de maison type 70, où là, on va refaire en même temps la façade et en même temps l'isolation. C'est intéressant. Mais dans le cas où on va avoir une vieille ferme avec de la pierre, il est hors de question de nuire à la façade. Et là, on va plutôt faire une isolation par l'intérieur. Donc là, quand on emménage, il ne faut surtout pas mettre ses sous dans la déco, dans les cuisines aménagées comme tous les abrutis font, ni dans la peinture, ni dans toutes ces conneries. On concentre son pognon sur l'isolation, parce que c'est ce qui vous fera gagner de l'argent à terme. Il faut vraiment être pragmatique. Vous verrez la déco plus tard, je sais. C'est ce que vous préférez. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est aller à l'essentiel. Je suis un peu... Ça va, Agnès ? Tu en penses quoi ? C'est pas mal ? Ok. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre exemple. Ça permettra d'illustrer. Donc déjà, nous, on a fait le choix d'une maison qui est bien orientée. Ça, c'était quelque chose qui nous était... C'est un point hyper important. C'est d'avoir une façade sud. Donc nous, on est en sud-sud-est. D'avoir une partie habitable qui soit compacte. Ne cherchez pas à avoir des maisons qui s'étalent trop sur le plancher. Les maisons plein pied, par exemple, c'est une connerie sans nom. Ça, c'est de la merde. Alors ça, je ne peux pas y voir ça. Surtout, allez quand je serais vieux. C'est bon, t'as le temps d'être vieux. Pour l'instant, t'es en pleine forme. Tu te démerdes un peu. Donc du coup, plutôt préférez des maisons compactes. Puisque comme ça, le rayonnement de votre dispositif de chauffage, il sera... Comment dire ? Comment expliquer ? On verra à l'intérieur. Mais nous, on a une cuisinière qui est vraiment au centre. Donc on comprend bien que le rayonnement se fait sur la totalité de la maison. Et puis ensuite, la chaleur monte. Et on n'a vraiment aucun problème pour chauffer aucune pièce. Or, quand on a une maison qui va s'étaler, on va avoir les pièces qui sont sur la périphérie, qui vont être beaucoup plus difficiles à chauffer. Et qui m'ont demandé un investissement supplémentaire pour emmener du réseau, pour emmener du cuivre, pour emmener je ne sais quoi, qui vont permettre ensuite de mettre des radiateurs. Donc énergétiquement, là, si on étale des maisons, c'est beaucoup moins intéressant. Pour toutes ces questions-là, je vous invite aussi à aller voir Gérald, qui a une maison bio-climatique. Et il explique justement un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place. Et c'est une très belle construction, une très belle réussite. Donc vous pouvez aller voir ce qu'il a fait. Ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans les maisons bio-climatiques, c'est cette fameuse serre qui permet à la mi-saison, ça chauffe la serre, on ouvre la serre sur la maison et donc on a la chaleur qui arrive dans la maison. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Nous, par exemple, sur la maison, on pourrait tout à fait faire ça, c'est-à-dire faire une belle serre. Alors bien sûr, on ne parle pas de serre en polycarbonate dégueulasse, on parle de belles serres. Enfin bon, il existe des choses avec du verre trempé et tout, donc c'est un peu cher, mais ça peut être pas mal. Une solution aussi qui peut être très bien et qui sera pour le coup moins onéreuse et très efficace, c'est le générateur d'air chaud le brûlant. Alors cette vidéo n'est pas forcément sponsorisée, mais c'est un principe de chauffage qui fonctionne très très bien et qui utilise en fait le même principe de la paroi vitrée pour créer de l'air chaud. Donc voilà, ça, ça peut être aussi une solution de chauffage supplémentaire et complètement passive qui peut être intéressante. Ensuite, si on parle, je fais beaucoup de théories, je m'excuse, mais c'est pas grave. Après, c'est aussi assez large, ce que je dis. Donc je pense que tout le monde comprend. Ensuite, une fois qu'on a bien isolé sa maison, qu'on a fait du bon boulot, qu'on a fait du bon travail, parce qu'une maison, ça ne s'isole pas n'importe comment, les ponts thermiques, tout ça, il faut quand même faire du bon travail parce que sinon, ça ne sert à rien. L'isolation, ça coûte cher, on fait du bon travail, point. Ouais, je sais, ça fait chier, ça aussi, mais c'est comme ça. Donc ensuite, se pose la question, de quelle énergie on va utiliser ? Et moi, je ne suis pas un aléatola de l'énergie bois. Je pense qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont vraiment pas mal, même en électrique, même en gaz, même en fuel. Enfin bon, les énergies fossiles, ce ne serait pas mon choix, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se font et que si on en consomme très peu, ça va ! Voilà, ça va ! Enfin bref, en tout cas, mon choix, moi, d'autonomiste, eh bien, forcément, c'est le bois, déjà parce que c'est une ressource que je peux produire moi-même et que j'ai en abondance autour de moi. Donc le bois, c'est ma solution, mais je suis aussi très partisan des pompes à chaleur, de toutes ces choses-là, ça me paraît vraiment pas mal, mais je conseille tout du moins, parce que par exemple, ici aussi, il y a tout ce qui se fait en granules. Donc ça, si, c'est très intéressant d'avoir une chaudière à granules, d'avoir donc un... Ah, comment ça s'appelle ? C'est un gros réservoir, un stylo à granules. Ça se fait beaucoup ici, c'est très bien, on a le granule pas trop cher puisqu'on a la Cogra qui est à côté, enfin bon, c'est vraiment bien. Par contre, vous savez, c'est toujours pareil, c'est 2C1, et s'il y a une coupure d'électricité, votre vis sans fin, ça ne marche plus, tout votre système ne fonctionne plus, donc il est bien d'avoir toujours un petit poil à bois. Donc pour moi, le bois, voilà. Donc on verra tout à l'heure, nous, c'est une cuisinière à bois, on expliquera d'autres choses à ce propos aussi. Voilà. Ensuite, une dernière chose, et après, on va partir un petit peu là-bas. Alors là, le gros souci du bois, ça va être toute la logistique et toute la contrainte pour le produit. Donc là, maintenant, je vais vous inviter à me suivre, on a fini pour cette partie théorique. Je vais vous inviter à me suivre, on va faire le tour d'abord des outils pour faire le bois, parce que le bois, ça ne se fait pas uniquement avec les mains et les ongles, il faut des outils. Donc on va aller faire un petit point sur ce qu'on a comme outil et toute la logistique pour le ranger. Et puis là, allez, je vous invite à me suivre. On revient très rapidement sur ce que nous, on a fait sur cette maison. Donc, comme vous pouvez voir, on a changé toutes les menuiseries, donc c'est tout du triple vitrage. On a fait ce choix, évidemment, parce qu'on est en région d'altitude montagneuse, donc c'était important. Ensuite, on a fait, pour l'isolation des murs, de la laine de bois en 10 cm et un doublage, non pas en placo, mais en panneau de bois rigide de 6 cm qu'on a ensuite en huile de chauffe. Et tout ça, donc, bien sûr, avec un frein à vapeur. Voilà, donc la maison est bien isolée, et complètement étanche à l'air. La toiture aussi a été très bien isolée avec un multicouche de 1 cm, puis 20 cm de bois, ensuite un frein à vapeur, 24 cm de laine de bois, pardon, puis un frein à vapeur. Donc, voilà, on a vraiment travaillé très fort sur l'isolation de la maison et je n'ai pas parlé aussi du sol. C'est un contre-chevronnage avec de la mousse polyuréthane de 40, il me semble, et pareil, frein à vapeur et OSB. Voilà, donc tout ça, ça rend la maison complètement étanche à l'air et bien isolée. Et ça fait qu'on n'a aucun mal à la chauffer et on utilise environ 5 à 6 terres de bois quand on utilise du vrai bois. Mais là, par exemple, comme on utilise beaucoup du bois de cagette qui est le noisetier, on va utiliser le double, c'est-à-dire 12 terres, mais de noisetier. Donc, la différence entre bois dur, bois tendre, enfin bon, voilà. Ça, je vous ai expliqué un petit peu les essences, mais vous voyez que la différence est là. Sur du bois de moindre qualité, on en consomme plus. Voilà, donc on va continuer sur le matériel. Si vous avez des questions sur cette rénovation, mais je crois qu'il y a déjà des vidéos sur la chaîne dans lesquelles vous pourrez voir, parce qu'on a commencé la chaîne, qu'on est en train de finir la maison. Donc, vous pourrez voir pas mal de choses à ce sujet. Allez, on va pour le matériel. Voilà, donc l'outillage. Alors, pour nous, on a toujours une démarche un peu surréaliste, c'est-à-dire qu'on aime avoir plusieurs types d'outils et donc du manuel, de l'électrique, du thermique. Comme ça, voilà, on peut faire face à la plupart des problèmes et c'est aussi bien. On est un peu limite sur tout ce qui va être outillage à main. Ça, je vous invite à voir Todd Bald. D'ailleurs, on fera peut-être un partenariat ensemble. Il faut que je me décide à l'appeler, qui propose donc de l'outil à main qui est vraiment top. Nous, c'est vrai qu'on manque un peu, mais voilà, c'était pour vous dire. Donc voilà, donc déjà, on va commencer par... Alors, il ne vous faut pas un arsenal non plus monstrueux, mais il vous faut du matériel. De toute façon, on ne travaille pas avec pas d'outil, ça n'existe pas. Donc, d'ailleurs, ça pisse un peu là. Bon, enfin bref, ce n'est pas très grave. Donc, on a deux grosses... Enfin, on a deux tronçonneuses plus une petite électrique. Alors, une grosse qui est pour l'abattage. Ça va vraiment être pour tomber du lourd, ça. Ou faire du débit de grosses branches, de grosses sections pour les couper en 1 mètre ou 50 cm. L'élagueuse qui va nous permettre de débrancher, qui est beaucoup plus légère. Et donc là, c'est pareil, c'est une petite élagueuse aussi pour les brancher. Voilà, donc il faut vraiment... Déjà, une grosse et une petite, ça, c'est indispensable. Les deux ne sont pas faits pour la même utilité. Donc, il faut avoir les deux. Voilà. Et puis, forcément, je ne sais pas où est-ce que je les ai rangés. Voilà, il faut avoir des coins aussi. Vous voyez, c'est des coins comme ça. Donc ça, quand on va commencer à tailler l'arbre, eh bien, on va les loger de manière à ce que le guide-lame de la tronçonneuse ne reste pas coincé. Enfin bon, tout ça, je ne suis pas le bien placé pour en parler. Il y a des gens qui font des délagages, qui sont professionnels, qui montrent ça très bien sur YouTube. Et puis, je pense que vous pouvez aussi trouver des formations. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Voilà. Donc moi, je ne m'étale pas trop là-dessus. Je laisse parler les professionnels pour ce sujet. Mais voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors, évidemment, je n'en ai pas parlé aussi, mais il y a tout ce qui va être sécurité, casque anti-bruit. Alors là, c'est vrai que là encore, on n'est pas terrible puisqu'on a juste les casques anti-bruit et les visières de sécurité comme ça. Or, pour bien faire, il faudrait avoir un casque. Il faudrait être beaucoup plus équipé avec ça, avoir des pantalons anti-coupes, des gants anti-coupes, etc. Donc ça, c'est des choses dont on va s'équiper au fur et à mesure. Mais voilà, c'est important de le dire. Ensuite, pour l'outillage à main, ce qu'on possède, c'est pour fendre en particulier. Donc on a une fendeuse là, enfin une hache, on va dire fendeuse, qui est comme ça, qui est un petit peu lourde, mais pas plus que ça. Et là, une hache. Donc ça, ça me sert surtout pour couper les racines quand je suis des souches. Mais ça peut arriver que je abatte avec ça, mais très rarement. Et très important, la masse. Alors, vous voyez que celle-ci, elle a bien travaillé. J'aime bien taper sur les gens. Moi, celle-là, elle a bien travaillé. Et des coins comme ceci et des coins fendeurs comme ça. Voilà. Petit outil aussi qui est pas mal, qui est bien sympa, c'est ça. Donc ça, c'est quand vous avez une branche et que vous avez des toutes petites branchettes, ça vous permet de les couper. Comme ça, on passe le long comme ça, ça coupe tout. C'est pas mal. Voilà. Voilà pour ce que nous, on possède. Après, on améliorera avec le temps. j'imagine, vous savez que, je sais bien, nous, on est riches, mais on peut pas tout acheter d'un seul coup et au fur et à mesure, on va pouvoir acheter de l'équipement de sécurité. On va peut-être un jour pouvoir acheter une fendeuse si le besoin s'en fait sentir. Peut-être un banc de scie, peut-être des choses comme ça qui nous permettront de faire des coupes plus nettes, d'avoir un travail qui sera plus fluide et beaucoup moins contraignant physiquement. Voilà en tout cas pour le matériel qu'on possède. Mais vous voyez, on ne fait pas avec rien. Ça, c'est clair, avec rien. Il faut un minimum de matériel, un minimum de connaissances, un minimum de savoir-faire. Voilà. Alors, il y en a beaucoup, ça, vous l'avez entendu mille fois, les fameuses phrases « Amire énergie, c'est celle qu'on consomme pas » ou « Le bois, ça chauffe au moins quatre fois, le temps de le couper, de le ranger et puis de le mettre à sa maison ». Il y a des trucs de merde comme ça, c'est hyper fatigant. J'en ai marre d'y écouter, mais ils aiment bien. Alors, effectivement, le bois, c'est beaucoup de manutention, vraiment beaucoup. L'abattage est physique, les branchages est physique, la découpe en section de 50 est physique, le fait de ramasser et d'empiler est très physique. Donc, là encore, il faut une bonne condition physique, on ne dira jamais assez. Si vous ressemblez à une glace italienne qui a passé un peu trop de temps au soleil, c'est terminé pour vous, n'essayez pas. Voilà. Donc, il faut avoir une très bonne condition physique, ça, c'est clair. et il faut avoir la patience parce que c'est un travail de longue haleine qui est très long, qui est très répétitif et ça, c'est pareil, l'autonomie, les démarches d'autonomie, le quotidien, c'est justement des choses très, comment dire, j'arriverai pas, mais, je n'aurai pas le mot, c'est pas grave, mais c'est toujours pareil. Vous passez une journée à empiler du bois, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire dans la vie, mais il faut le faire. Donc, nous, le stockage, on choisit de le faire sur palettes, donc c'est des palettes de récupération, ça se trouve assez facilement en magasin agricole et donc, de part et d'autre, vous voyez, on met aussi des palettes qu'on maintient avec des planches qui vont contreventer et puis après, on balance tout dedans. Alors, c'est pas mal parce que du coup, le bois n'est pas en contact avec la terre, donc l'humidité ne rentre pas dedans, ça permet donc un bon flux d'air aussi. Après, oui, puis ça fait bien ranger aussi et puis donc, on peut marquer, après nous, c'est ce qu'on fera, on peut marquer l'année à laquelle on les a fait, donc là, on marquera 2021 et on laisse sécher 2-3 ans et ensuite, on peut s'en servir. Ce qu'on fait aussi, alors l'idéal, c'est vraiment pour couvrir, c'est d'avoir des tôles comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux parce que les bâches, en fait, ça tient très peu de temps, environ 2 saisons au grand maximum. C'est tôle, c'est dégueulasse mais c'est l'idéal. Vous mettez des grosses caillasses dessus, c'est impeccable. Alors ça, j'en ai plus assez maintenant et je vais essayer d'en récupérer. Il n'y a rien de mieux pour, eh bien, abriter le bois. Les bâches, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez acheter ce que vous voulez, ça sera de la merde ou alors sinon et ça, peut-être qu'on le fera aussi dans l'avenir, c'est investir dans des vraies bâches. Je vous en montre. Ah non, elle est chez le voisin. Mais ce sont des vraies bâches très épaisses. Vous savez, elles ne sont pas tissées. C'est vraiment des bâches, voilà, des grosses bâches bien lourdes. Alors ça, ça coûte une fortune mais ça pourrait être intéressant mais pareil, d'avoir des carcans normalisés avec des bâches de taille identique et puis d'investir là-dedans. Voilà. Donc voilà, donc déjà, le stockage du bois ici et puis on va continuer parce qu'il n'y a pas qu'ici parce que là, c'est pareil. Enfin bon, il faut de la place parce que, voilà, c'est même 5 terres par an, ça prend un peu de place donc il faut avoir de l'espace puis nous, il en faut aussi beaucoup puisqu'on fait beaucoup d'abattage comme vous le savez puisqu'on est dans une forêt. Je vous montre d'autres endroits de stockage tout de suite. Voilà, dans ce que je vous parlais à propos des bâches qui sont tissées, vous voyez, ça tient très mal. On peut voir aussi ici, là-bas, la bâche qui masque un peu notre dépôt. C'est tout abîmé. Donc voilà, donc là, c'était 40 terres de frênes qu'on avait tombées. Il n'y avait que 2 frênes. Alors ça aussi, vous pouvez vous rassurer sur cette chose-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tomber une forêt pour vous chauffer en hiver. Le bois, ça se fait assez vite. On tombe un arbre, on a presque son hiver de chauffage. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on avait 40 terres de frênes, moyennement bien stockées d'ailleurs. avec cette fameuse bâche. Donc ça, c'est pareil. On tape dedans et puis on consomme pas suffisamment vis-à-vis de ce qu'on produit. Donc peut-être qu'on en vendra un peu, ça pourrait être pas mal. Et ici, donc là, pareil, c'était du bois mais que l'ancien propriétaire avait produit. Et donc là, beaucoup de branchage. Donc là, ça c'est bien pour la cuisinière à bois quand tu veux la faire chauffer très vite. Mais bon, ça on va essayer de s'appliquer à le passer cet hiver. Et là, un exemple de stockage trop long. On a du bois qui commence à fuser. Vous voyez ? Voilà. Donc voilà, du bois quand il est stocké trop longtemps et qu'on n'en fait rien, eh bien, on n'en fera rien à vie. Voilà. Donc bon, tant pis. On essaiera de voir si on peut le brûler ou quoi. Et puis, voilà. Mais donc, c'est vrai que quand on voit ça, ça nous encourage à nous dire qu'il va falloir qu'on fasse une petite annonce sur le bon coin pour vendre. J'en ai déjà donné presque 17 heures l'année dernière à des voisins. Mais comme tout le monde, j'ai besoin d'un peu d'argent et je pense qu'il va falloir en vendre. Voilà. Donc, de multiples espaces de stockage. Donc là, à l'avenir, pareil, on peut imaginer faire des appantis en dur de manière à pouvoir stocker du bois ou tout autre matériel. Voilà. J'en reviens toujours à mes dépendances abritées qui sont le nerf de la guerre. Pas de dépendance abritée égale pas d'autonomie. vous pouvez négocier tant que vous voulez. C'est la vérité. Voilà. Alors, je le répète encore, le bois, c'est une très grosse logistique comme vous pouvez le voir. Et ce qui est important aussi, c'est de se faciliter la vie au maximum puisque, comme on l'a dit, c'est beaucoup de manutention, beaucoup d'efforts physiques. Donc, il faut impérativement que les choses soient bien pensées, bien rangées et bien faites. Il est chiant avec ça. Oui, je suis chiant avec ça, mais je ne répéterai jamais assez. Alors, ça, c'est un abri qu'on avait construit l'année dernière et qui a la particularité d'être tout proche de la maison. Vous voyez, avec un chemin d'accès, on est directement devant la maison et ça nous permet en fait de rapprocher le bois qu'on aura besoin pour notre saison hivernale ici et ensuite de le ramener beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et dans un confort d'ailleurs. Voilà, ça serait beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, par exemple, donc là encore, des palettes, une espèce de carcan, une bâche pour éviter de mettre trop de merde dessous. et puis donc là, on peut remarquer que c'est beaucoup de petits bois, du boulot, du noix à cité, des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, c'est que ça brûle très vite. Alors, c'est intéressant parce que ça chauffe très vite mais bon, c'est, enfin voilà, on en consomme beaucoup. Alors, encore une fois, l'avantage aussi d'avoir une maison bien isolée, c'est que vous pouvez utiliser ce bois et ça vous apportera quelque chose dans le sens où cette maison garde la chaleur. Donc, si vous faites une chaleur vive, rapide, la maison la conserve. Tandis que, si vous avez une vieille maison qui est une passoire, eh bien, il vous faudra impérativement du bois dur qui mettra longtemps à brûler et qui va avoir, donc votre foyer va délivrer une chaleur plus longue, plus lente. Voilà. On ne peut clairement pas chauffer une vieille ferme avec du bois comme ça, ce n'est pas terrible, ça ne va pas durer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que j'explique, il y a quelques mètres et nous voici devant la maison. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'intérieur de la maison puisqu'il y a 2-3 petites choses à voir. Donc, nous voici à l'intérieur de la maison. Donc, ici, on a le dispositif principal de chauffage qui est la cuisinière à bois. Donc, la cuisinière à bois, c'est pareil, c'est un incontournable de l'autonomie parce que c'est plusieurs applications à un seul objet. On fait la cuisine, on chauffe sa maison, on chauffe l'eau en même temps. Ça n'a que des avantages. Une maison sans fourneau, ce n'est pas une maison. Allez, pif, hop. Ensuite, voilà, donc ça, c'est notre choix logistique, c'est de faire des espèces de petits traîneaux comme ça dans lesquels, donc, on vient loger le bois. Donc, l'avantage, encore une fois, c'est de mettre ça à quai. Alors, c'est des roulettes qui sont faites pour supporter le poids et qui sont assez larges pour ne pas marquer justement le portier. On vient, on met ça à quai de la maison et ensuite, à l'aide de la boîte, on peut tout remplir et avec les deux, on a, je dirais, presque un stère de bois, donc une à une semaine et demie d'autonomie en bois. Voilà, donc ça, c'est vraiment hyper pratique et pareil, au lieu de faire transiter les bûches de leur logement là-bas sous l'escalier jusqu'à la cuisinière, on ramène ça vers la cuisinière et puis, on a juste à charger le bois dedans. Donc voilà, ça, ce n'est pas des bricolages très compliqués, ça permet justement, par exemple, de se former un petit peu à la menuiserie ou au bricolage et puis, c'est très pratique. Ce genre de choses, vous ne trouverez pas en magasin parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup acheter et ne pas faire mais malheureusement, enfin, heureusement d'ailleurs, ce genre de choses, je ne vous les trouverai pas en magasin, ça se fabrique uniquement. Ce que vous trouverez en magasin, c'est des traîneaux de merde en jonc, mal, c'est à chier, j'en ai eu vendu, c'est de la merde ou des paniers dans lesquels tu mets trois bûches, ça ne sert à rien. Donc, si on veut des choses qui vont bien, qui sont adaptées au logement, eh bien, il faut les fabriquer. La petite ortie. Voilà, voilà pour ce qui est de ces choses-là. je pense qu'on a fait le tour. Donc, oui, ça, c'est notre choix de chauffage. J'avais fait une vidéo à laquelle, en fait, j'expliquais que ça raccordait un ballon tampon de 300 litres, qu'on a un radiateur qui permet, eh bien, de délester un petit peu l'installation. Tout ça, c'était dans une vidéo, donc je ne vais pas en reparler, mais ça, ça chauffe toute la maison. Et ici, ce qu'il y avait à dire aussi, c'est que le fait qu'elle soit au centre permet un rayonnement sur toute la surface et puis tout le conduit qui passe au milieu de la maison, lui-même rayonne et chauffe les chambres, etc. Donc, on n'a aucunement besoin d'avoir autre chose que ça, c'est parfait. Voilà, mes petits lapins, il y a une chose dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Et oui, moi, je ne m'amuse pas à vous lire des pages Wikipédia pour montrer que je fais des choses. Si je ne sais pas, je n'en parle pas. C'est tout ce qui va être gestion forestière et donc ça, pour l'instant, moi, je ne m'y suis pas intéressé puisque ce que je fais, c'est reconquérir de la prairie, donc abattre. Mais si on veut avoir une visibilité sur du long terme concernant son approvisionnement en bois, on va faire appel à des organismes comme l'ONF où il y a d'autres organismes ou associations qui vous permettront de savoir quelle essence planter, quel est leur espacement, etc. parce que ça ne s'improvise pas et il y a des gens très sérieux sur le sujet que vous pouvez aller consulter. Voilà, donc mes petits lapins, j'ai été assez complet, mais en même temps, je ne suis pas rentré trop dans les détails. Moi, ce que je vous invite, c'est à bien penser le circuit de votre bois, de l'arbre jusqu'au foyer de votre cuisinière. Pensez pratique, pensez logique, cherchez l'économie d'énergie. et puis une dernière chose aussi qui est pour moi la plus importante, quand vous arrivez dans un logement, faites déjà un choix de logement qui sera facile à chauffer, facile à rénover de manière à ce que vous ayez une bonne isolation et investissez le maximum dans l'isolation. On rentre dans une maison, on s'intéresse à l'isolation, à l'énergie et non pas à la couleur des murs. Voilà, mes petits lapins, j'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé. Je pense que si, puisque je suis un gros rabat-joie. Je vous fais des bisous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, c'est très important pour le référencement et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !